Salut tout le monde, c'est Quentin de Jeanne Dijon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique en collaboration avec les musées de Dijon. Tous les mardis, on se retrouve pour mettre à l'honneur une oeuvre de l'exposition à portée d'Asie qui se trouve au Musée des Beaux-Arts. Et on commence tout de suite avec ce petit bonhomme. Bon, il paraît assez féroce comme ça, mais en réalité, ce samouraï ne mesure que 45 cm. Il s'agit en fait d'un jouet fait à partir de métal, de paille de riz, de bois et de tissu fabriqué à Kyoto en 1938. Il sert alors à décorer les maisons japonaises lors de la fête des garçons qui a lieu chaque année le 5 mai. Cette festivité trouve son origine dans les familles de samouraïs pendant l'ère Kamakura, entre 1185 et 1333. C'était ce jour-là qu'on offrait aux petits garçons une partie de leur future armure. Par la suite, cette célébration s'est répandue dans toutes les couches de la société et depuis 1948, la journée est même fériée. Oui, ce petit samouraï, il nous a été rapporté par André Leroy-Gouran, qui est un jeune ethnologue, et qui nous raconte qu'il a assisté à cette fête des jeunes garçons à Kyoto, chez un ami japonais. Et à l'issue de cette fête, il se met en quête de cette armure miniature d'un samouraï qui soit la plus simple possible, la plus modeste, celle qu'on retrouve dans n'importe quelle maison nippone à ce moment du calendrier japonais. Et c'est vraiment un Japon traditionnel et quotidien qu'il documente dans les années 1930. Alors si vous voulez observer de plus près ce petit samouraï, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Dijon pour l'exposition « À portée d'Asie ». Et nous, on se retrouve tous les mardis pour une chronique Mastart. Salut !